Un réseau de faussaires démantelés. Ce réseau est spécialisé dans l'établissement de faux documents administratifs. Ces jeunes servissaient devant le tribunal de première instance de Yopougon. Une perquisition à leur domicile effectuée par les hommes du commissaire Ouattarane Elbiens-Francis du district de police de Yopougon a permis la découverte des sept cachets portant les sceaux et signatures du bureau central des amendes de la préfecture de police d'Abidjan, du tribunal de première instance de Yopougon, du greffé, du magistrat vice-président du tribunal de Yopougon, de l'état civil de Gagnoua. Également de nombreux faux documents administratifs au nom desquels des attestations administratives d'identité, des certificats de nationalité ivoirienne, des diplômes de la marine marchande, des fiches de mutation, des extraits d'actes de naissance, des timbres fiscaux, des casiers judiciaires et une machine à dactylographie. Au nombre des cinq, ce fossé imitait aussi les signatures d'autorité du pays au dire du commissaire Ouattarane Elbiens. Les documents administratifs ne se font pas dans la rue. Les documents administratifs se font dans l'institut de l'État. Il est bon que les uns et les autres, à partir de maintenant, prennent l'habitude d'aller dans les commissariats de sécurité publique, prennent l'habitude d'aller dans les structures étatiques afin d'établir leurs documents au risque de se voir interpellés par la police pour complicité. Au 19e arrondissement, dans la commune de Yopougon, un récidiviste a été pris avec plusieurs chaises volées dans un maquis. C'était au cours d'une patrouille menée par les hommes du commissaire Fofana. La bande de fossés conduite par Tancuisse Nomili Patrice et le voleur de chaises seront présentés devant le parquet de Yopougon pour répondre de leurs actes.